bonjour chers amis j'espère que vous allez tous très bien nous allons voir les énergies du jeudi 28 avril 2022 je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale que ça ne peut pas parler à tout le monde et je vous remercie encore pour votre présence pour vos encouragements pour votre bienveillance les amis sans vous franchement je pourrais pas partager ma passion donc vraiment un immense merci les amis pour tout allez là on parle de transformation profonde qui auront mis du temps à arriver avec les obstacles et avec le serpent qui ont été douloureuses et difficiles à vivre ceci étant dit dans cette journée on voit alors si vous êtes une femme il s'agit de vous ça peut être une femme de votre entourage on voit qu'il ya des gros gros obstacles les amis qui ont demandé beaucoup de patience qui ont pris beaucoup de temps avant de vous transformer là j'ai le ressenti qu'il ya une belle transformation profonde qui arrive pour quelqu'un ou alors il ya une femme dans votre entourage qui a qui subit aussi également peut-être une notion d'obstacle qui est en train de se transformer ou qui vous aide justement à transformer tout ça en tout cas voilà de deux de des énergies de déblocage qui auront mis du temps à arriver les amis mais la mue elle se fait j'entends la transformation elle se fait même si elle prend du temps même si c'est très frustrant quand les choses sont bloquées j'ai le ressenti qu'on est en train de vous dire de voilà de continuer d'espérer de continuer à faire preuve de patience et de sagesse parce que vous êtes en pleine mutation les amis si vous êtes une femme et que ça vous concerne voilà il ya une notion de déblocage qui arrive mais ces blocages était quelque part nécessaire pour vous permettre de vous transformer les amis je pense qu'il y avait besoin d'une transformation intérieure pour passer à une nouvelle étape de vie on voit là avec cette carte que nous avons la vérité la vérité me fait penser en fait au fait que certaines choses soient bloquées mais c'est pour une raison c'est pour que vous compreniez quelque chose ou que vous vous transformiez pour quelque chose qui vous correspondra davantage ou mieux j'ai vraiment ce ressenti là les amis avec ces cartes et ça me fait penser aussi un petit peu au tirage d'hier avec la vérité c'est à dire d'être pleinement qui vous êtes sans porter de masque voilà il y avait je pense besoin d'un temps de blocage pour certaines personnes pour que cette transformation profond des lieux pour que cette mue se fasse et là pour moi il ya les choses qui vont commencer à se débloquer parce que justement vous avez quasi fini cette cette transformation les amis voilà ce qui me vient et vous allez être pleinement qui vous êtes vous allez pouvoir être mieux maintenant dans votre vie il ya eu des choses qui ont été difficiles difficiles pour vous alors on va voir si on a des messages par la suite mais en tout cas avec la vérité vous êtes en train de vous en libérer on l'a vu je crois que c'était hier aussi en tout cas voilà il ya il ya des obstacles qui vous ont pesé mais qui étaient là pour quelque part vous faire évoluer ou avancer voilà ce que je reçois voilà on voit que vous êtes peut-être dans un temps d'introspection de réflexion où les émotions elles font un petit peu yo yo on vous annonce avec cette carte qui va y avoir un changement que vous êtes en train de vous libérer d'un cycle et que vous allez vers un changement donc c'est vrai qu'avec le printemps il ya des nouvelles choses qui arrivent et là on voit avec ce tirage que vous êtes en train de transformer tout ça et de vous libérer également encore une fois de ça même si ça prend du temps ou que si ça a pris du temps avec le changement je pense que là vous avez fini votre mue et que vous vous rentrez dans un nouveau cycle de toute manière on l'a vu il ya des nouvelles portes qui s'ouvrent des nouveaux chemins qui s'ouvrent voilà eh bien là avec avec cette ces cartes c'est que vous terminez une mue pour pouvoir avancer quoi sur ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous en tout cas il ya du changement par rapport à des émotions qui sont dans de scie par rapport à des blocages par rapport à de la réflexion par rapport peut-être à de la négativité ambiante intérieure mais tout ça pour moi avec ce tirage ça signifie que il fallait le traverser pour que vous changiez de peau un petit peu ou que vous passiez par une transformation voilà donc très bien je continue les amis ouais il ya le retour à la douceur de vivre à la joie de vivre il ya des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous apporter de la sérénité il ya vous êtes sous la protection des étoiles voilà ce que j'entends avec cette carte vous êtes sous la protection des étoiles il ya des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver un état de sérénité d'épanouissement de joie j'entends le mot douceur les amis il ya des nouvelles qui vont arriver qui vont vous apporter de la douceur voilà je pense que la mue vous l'avez passé je pense que ça c'est au passé ça je pense où vous êtes en train de vous en libérer en tout cas il ya des nouvelles par la suite qui vont arriver pour vous adoucir un petit peu cette traversée voilà qui a été difficile au niveau émotionnel qui vous a apporté peut-être de la tristesse pour certains des blocages pour d'autres voilà de la solitude voilà ce que j'entends et là on voit que les nouvelles plus douces arrivent les nouvelles plus rassurante plus apaisantes voilà allez je continue les amis mais pour moi avec la vérité c'est qu'il y avait des choses que vous deviez traverser c'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage les amis vous prenez si ça vous parle on est on est bien d'accord mais moi c'est comme ça que je ressens ce tirage comme si c'était nécessaire pour que vous puissiez changer de peau ou vous transformer pour que maintenant aller vers quelque chose de plus doux plus serein et il ya de la communication des échanges je pense qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver par vous à vous par la suite pour vous apporter cette belle sérénité cette douceur et qui vont vous remplir de joie j'entends ouais il ya encore le message donc il ya une communication importante peut-être qui arrive pour vous ça sera peut-être de l'invisible ou du visible pour vous aider vous accompagner à aller dans une direction ou à construire quelque chose en lien avec l'avenir pour vous aider à voilà à vous libérer des passes du passé et vous tourner vers l'avenir alors peut-être que certaines personnes ont coupé les ponts avec des personnes avec lequel elles se sont disputés où il ya eu des conflits des tensions peut-être que vous aurez une dernière communication avec cette personne avec lequel vous avez été en conflit pour tourner complètement la page du passé et vous tourner vers l'avenir donc il ya peut-être ça il ya peut-être un dernier échange sur une situation une relation qui s'est peut-être arrêté ou qui a été conflictuelle qui revient dans votre vie pour finir de clôturer quelque chose et pour pouvoir passer pleinement à vous tourner vers l'avenir j'ai vraiment ça pour d'autres il ya des vraiment c'est je pense qu'il ya des messages doux qui arrivent des messages doux alors ça sera peut-être aussi des bonnes nouvelles qui vous permettront de tourner le dos au passé et vous concentrer vers l'avenir il ya vraiment cette cette notion de belles nouvelles je ressens de la douceur de la joie des choses qui vont vous faire plaisir qui vont être agréables pour pouvoir avancer voilà les amis allez je continue vous aurez peut-être des communications avec des personnes qui seront très agréables pour faire quelque chose par la suite dans l'avenir ou pour créer de nouvelles relations avec ces personnes pour construire par exemple une belle amitié dans l'avenir et tourner le dos au passé ou pour construire une nouvelle étape de vie à deux si vous êtes célibataire et tourner le dos expérience du passé voilà c'est tout ça mais les échanges sont doux je trouve voilà il ya une notion de choix donc on va voir le carrefour un toujours pareil carrefour c'est peut-être à la fin de votre transformation il ya quand même la notion de temps et de retard donc ça a mis du temps ou ça met peut-être encore pour vous du temps à arriver en tout cas on voit que vous allez vers de la sérénité de la tranquillité vous vous tournez vers un avenir plus lumineux plus radieux mais vous avez peut-être une question de choix également à prendre de carrefour de vie de choses à faire ou suite à cette discussion il y aura peut-être des choix à faire là ce qui me vient c'est le destin le destin qui a qui qui vous pousse dans une direction avec peut-être un peu de retard où ça a pris du temps mais du coup ça va vous apporter une belle tranquillité voilà j'espère que ce tirage vous parle les amis en tout cas il ya encore la notion de doute et d'entente on l'a eu quand on l'a eu cette semaine je sais plus quand cette carte mais dans la communication agréable ça veut dire que peut-être que vous allez avoir une communication qui va arriver à vous et qui va vous permettre de qui va vous mettre dans un état de doute mais elle va être agréable cette conversation j'ai vraiment le ressenti elle va éclairer votre chemin et vous apporter des solutions à des choses où vous ouvrir des directions certains entendront des messages de l'invisible avec ses cartes et vous allez peut-être en douter mais c'est pas là par hasard c'est là pour quelque chose de qui va ce qui va se clarifier ou s'éclairer par la suite les amis voilà j'ai vraiment le ressenti avec ce tirage qui a quelque chose qui vient éclairer votre votre chemin donc je pense qu'il va y avoir une communication importante qui va arriver qui va vous permettre de trouver plusieurs solutions à certaines difficultés peut-être et vous apporter énormément de tranquillité je pense que les chemins s'ouvrent d'où peut-être le carrefour et le choix de direction à prendre parce que vous avez peut-être moi avec cette carte c'est toujours comme s'il y avait multiples chemins qui s'ouvre en même temps pour vous sortir d'un état d'enfermement parce que la transformation est terminée j'ai vraiment ce ressenti là les amis j'ai voilà je vous allez avoir quelque chose un élément une communication qui va arriver à vous du visible ou de l'invisible pour vous ouvrir plusieurs directions et éclairer votre chemin c'est vraiment mon ressenti vous allez en douter au début vous allez avoir le mental qui va prendre le dessus vous allez vous poser des questions mais en tout cas on vous dit que c'est que c'est là et que c'est pas là par hasard et que c'est pour du positif que ça va vous ramener la tranquillité la sérénité de l'esprit j'entends voilà donc des messages je pense que le message fort c'est qu'il va y avoir des communications dans l'air voilà on nous parle d'un d'un envol moi pour moi après la mue du serpent vous prenez votre envol on vous parle de danger de destinée donc peut-être de rester prudent malgré tout avec la carte du danger il ya peut-être une notion de prudence mais on parle de destinée donc je vois pas trop la carte de la prudence ce qu'elle fait là ou alors non la carte de ça y est ça c'est bon c'est bon que j'ai compris la carte du danger en fait c'est des doutes que vous vous que vous vous mettez parce que vous avez quelque chose qui s'ouvre à vous qui va vous apporter beaucoup de légèreté une belle et l'évolution qui est en lien avec votre destinée mais votre mental avec les interrogations et les dangers va va vous mettre sous warning et va dire attention 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 mais en fait voilà c'est pas justifié pour moi c'est pas justifié parce que vous avez la carte de la bonne étoile de la destinée on a vu tout à l'heure que vous aviez la tranquillité la sérénité donc surtout pour moi c'est toujours en lien avec les choses du passé cette carte de de mental qui s'allument de doute qui viennent s'enclencher moi pour moi il ya une belle évolution qui vous attend donc faites peut-être les choses étape par étape quand même le danger c'est peut-être aussi de rester quand même prudent malgré tout de pas faire tout et n'importe quoi mais en tout cas pour moi il ya quelque chose qui arrive et qui est en lien avec votre destinée que vous le vouliez ou non vous allez vers une belle évolution une belle élévation et vous allez avoir une communication dans cette journée qui va venir vous aider à atteindre une certaine sérénité tranquillité et va vous apporter plusieurs chemins plusieurs opportunités plusieurs solutions que vous pour que vous preniez une direction voilà les amis donc j'espère que j'aurais été clair et que vous m'avez comprise en tout cas les obstacles se lèvent ça a pris du temps vous êtes transformé et maintenant il ya des nouvelles tout en douceur qui arrive pour vous guider sur votre chemin et vous apporter une belle élévation donc rester prudent si vous voulez quand même parce qu'il vaut mieux être prudent trop prudent que pas assez moi je dis mais ceci étant dit je pense que la prudence c'est vos doutes qui vous ralentissent allez nous avons la méchanceté la maison le retard donc peut-être que certaines personnes ont vécu des difficultés au sein au centre de leur famille de leur foyer c'est peut-être ça aussi le blocage qui avait du temps et la transformation profonde pour d'autres ont subi de la jalousie aussi soit à l'intérieur du foyer soit des personnes extérieures par rapport à votre famille votre foyer soit des tensions familiales et des conflits des disputes qui ont mis du temps à se régler avec le retard mais on voit que du coup ça vous a transformé avec la carte du serpent et donc que vous allez reprendre une dynamique d'évolution après ces retards par rapport à ces situations voilà les amis en tout cas j'ai le ressenti quand même avec le serpent et la méchanceté que peut-être certaines personnes au sein de leur foyer n'avait pas des gens très fiables ou alors autour d'elle des gens qui étaient envieux de la réussite familiale par exemple voilà il ya eu quand même peut-être des trahisons des coups bas par rapport à ça voilà on peut être par rapport au sens général il ya peut-être eu des trahisons aussi avec le serpent qui vous ont un petit peu bloqué fait obstacle on vous dit que c'était nécessaire à votre évolution ou à votre transformation intérieure et que maintenant la roue va tourner avec le retard alors ça se fera peut-être pas de suite de suite c'est des énergies toujours pareil ça reste dans le temps et puis comme c'est des énergies quotidiennes alors que les énergies prennent du temps quand même avant de se transformer voilà il faut en prendre et en laisser en tout cas on voit et moi j'entends la roue tourne donc progressivement vous allez aller vers du mieux on a la destinée l'élévation on avait la tranquillité la sérénité les choses vont tourner et vont être davantage plus douce va être davantage épanouissante plus agréable pour vous et bien là on voit que vous êtes en train de sortir de ça et que vous allez vers du mieux en fait voilà ce que je dirais avec ce tirage les amis allez je prends une carte de l'inaire stars pour finir aujourd'hui ce tirage donc nous avons la communauté donc là pour moi avec ce tirage c'est que j'ai le ressenti alors c'est l'étoile à quand même qui vient me titiller là toujours pareil donc vous me connaissez je prends pas forcément le message des cartes tel quel je me laisse porter par ce que j'entends et là pour moi c'est en lien avec votre destinée donc tout ce qui est en train de s'ouvrir de ce passé dans votre vie est en train de est en lien avec votre destinée j'entends la protection des étoiles également donc voilà et aussi la guidance de l'univers pour vous guider sur un chemin plus doux plus agréable plus lumineux préparez vous avoir de belles communications parce que je pense vraiment que vous vous êtes passé par une transformation profonde et que maintenant il va y avoir des communications qui vont vous guider sur le chemin de votre destinée voilà ce qui me vient avec ce tirage et vous allez laisser derrière vous les méchancetés les gens qui ne vous correspondent pas ou plus les trahisons les choses qui ont été compliquées parce qu'aujourd'hui vous êtes transformé vous avez évolué voilà et vous êtes sous la protection de l'univers donc j'ai rien de plus à rajouter les amis voilà pour cette guidance du jeudi j'espère qu'elle vous aura parlé je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi bye bye